Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tollwag en Marotte 2 avec Katox ! Salut Katox ! Salut ! Et on était à deux tours de potentiellement réussir notre Tollwag normalement c'est ça on a toujours la cité il y avait l'autre connasse là qui continuait de faire chier on va voir si elle attaque elle ça fait des quelques tours qu'elle fait des allers-retours ouais ouais ça fait quelques tours mais on a réussi à se débarrasser d'une de ses armées qui faisait chier le monde là qu'est ce qu'elle fait la connerie s'isoler sur une île oui donc là torrachar on va voir si elle décide de retourner à Elysia si elle veut tomber sur torrachar elle peut l'attaquer en un tour parce qu'elle a des assiègeurs mais on débarque derrière avec notre armée pleine pour la dépouiller donc on va voir ça risque de se jouer à pas grand chose il y a moyen il y a beaucoup trop loin pour aller la morder est-ce que ça vaut le coup que je recrute quelqu'un peut-être ouais j'suis pas convaincu ils ont pas de loyauté les miens donc je pourrais toujours en recruter un là et puis le jeter après ça suffira peut-être juste à faire en sorte que il y ait moins envie de venir faire chier et puis bon c'est quand même un héros légendaire level 3 ça joue allez on va sécuriser ça là-dessus de toute façon à un moment on est un peu obligé de faire de la merde quand en face ils jouent au con du côté de Grom ça se passait pas trop mal on a un héros non déplacé qui es-tu toi ? ah oui tu étais ici tu étais censé rejoindre cette armée là sachant que cette armée là va probablement partir par là-bas toi on va t'envoyer tu peux faire quoi là ? un volet de la technologie tiens parfait on fait donc ça échec total parfait très très efficace c'est nickel du coup on est toujours à 95% de taux de recherche revenu provenant des raids 30% allez tiens qu'à partir là-dedans ou alors ça non on va prendre les revenus des raids bon on n'a plus beaucoup de sous on va économiser donc ici on va attendre de voir s'il nous attaque et si jamais il fait chier le prochain coup on essaiera de sortir je crois que c'est tout on va faire un tour mais les armées elles ont fait leur taf là ça recrute allez c'est parti je te passe la main nice alors qu'est-ce qui se passe c'est ? un seigneur de guerre dont on ne redoutait pas de la loyauté fidélité répand des rumeurs de mécontentement à travers votre empire souterrain cela rempeste le complot le salaud alors on répandre des contre rumeurs le convoquer directement on va répandre des contre rumeurs ah oui je vois qu'il est passé de 9 à 6 direct je sais même pas qui c'était bah c'était le chef de ton armée banning là le chef de ton autre armée oh ça va alors il va remonter vu qu'il va aller partir en conquête ouais et puis il était à 9 à 1 donc euh oh mais ils sont tous avec des bons niveaux je prends soin des petits ratous enfin soin c'est important c'est important de prendre soin des ratous ouais l'autre il est à 10 l'autre il a une vieille armée d'esclaves mais il est à 10 de loyauté quoi ouais en même temps c'est parce qu'il reste confortable dans une des plus belles villes de l'empire on a quoi on a quoi ça va on va pas chialer non plus son baron notre président euh bon bah on va se faire du nain à la casserole c'est parti il faut les faire chauffer dans les armures ouais alors si je m'attaque au nain je m'attaque au feu et de la flamme en même temps ouais ils sont alliés autour d'avant euh 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 bah c'était prévu de façon non ? ah ouais les deux sont prévus t'as ton autre armée au prochain tour à l'attaquer les chevaliers de la flamme euh ouais bah potentiellement un ce tour-ci mais comme il y a beaucoup bah tant pis hop on va tenter ça hein la rigueur ça lui donnera peut-être même envie de sortir pour te chercher ce qui t'arrangera ouais je pense qu'on va la faire celle-là il paie avec plaisir hein bon même si en soit la résolution auto nous donne gagnant de loin mais ouais mais il a une bonne armée je crois non ? je la voyais pas mais tu m'avais dit qu'il était pas dégueu bah il a quoi euh des longues barbes il a des guerriers nains des guerriers nains et des oh en plus c'est une map custom ah bah oui allons-y alors on va s'amuser sur celle-là ah oui bien gagnant quoi ouais 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 mais il prend pas en compte la map custom à mon avis ça c'est possible parce que si je défends avec les nains sur cette map-là même avec la garnison je pense que je suis intuable ah oui j'avoue que ça a l'air d'être assez full-clos quoique avec les mortiers avalanches ça peut être drôle ouais les mortiers bah après ils ont des bonnes armures mais euh ils sont sous ton canon et puis tu peux quasiment sniper il a une seule artillerie ouais ça peut être intéressant oh oui c'est vrai que c'est comme ça en laissant pas la map tu vois les quelques choke points qu'il y a il y a quatre points d'entrée ouais ça c'est pour ça que j'aime bien les maps custom elles sont belles ah ouais elle est bien franchement il y a un passage ici normalement ah ouais il y a un passage ici par une toute petite porte ah 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 ouais elle est bien elle est bien il y a pas de mur mais il y a bien ça devrait être ça les assauts de village ça devrait être ça c'est splendide ouais c'est clair mais c'est vrai que c'est presque bizarre qu'elle ait pas de mur pour une citadelle naine il ne veut pas l'avoir construit bah c'est un village non ? regarde à l'arrière t'as un espèce de vieil duc qui transporte la lave et tout ouais ouais qui descend ah putain ouais genre ouais bah tous les vieil duc transporte la lave en fait c'est ça c'est tous les duc qui a lave quoi ils sont eux-mêmes plantés dans la lave quoi ouais c'est bon elle a une couleur un peu bizarre la lave mais enfin chez moi en tout cas ouais à mon avis la texture a été un peu utirée tu vois mais oh c'est ça tu vois ça 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 fait rien ouais non mais j'avoue c'est une sacrée belle map ça tu ferais un table top là dessus c'est bon t'en reviens pas quoi allez envoie nous du rêve yep alors on va s'organiser ouais le petit roux nain là je crois que je vais faire une euh ouais ils se sont fait plaisir les modders franchement super taf petite team de pression sur le côté super super taf ça ressemble à quoi cette roux de la mort d'ailleurs oh elle est stylée ah t'as une nouvelle unité encore ? ouais la roux des enfers je pense pas qu'on l'ait déjà vu avant elle porte très bien son manche trop elle porte très bien son manche trop ça c'est les mortiers elle est là sur le bas tiens ah oui tu l'amuse carrément là bas oui le but du jeu ça va être de faire une petite présence et s'il y a un contour de menthe tu pourras réagir ok donc j'avance un petit peu quoi et puis bah tu te mets dans ce style là tu vois un peu ce qui se passe ouais si jamais il y a des mecs qu'on fasse je gère si jamais ils commencent à tous avancer enfin j'avais moyen de les prendre de dos je les prendre de dos ouais c'est ça et si par exemple t'as un gros blob d'unité ils sont tous coincés là bah tu fais une petite présence normalement t'as de quoi faire t'as de quoi remerder les gens ça me fait et je confirme que la roux des enfers elle a de la gueule hein presque encore mieux qu'eux ils quittent t'as pas trop envie d'être contre elle ouais c'est clair t'es en face là tu pleures ta maman oh ils ont bien géré ça what attend what 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 ah il y a des tours ah ils ont mis des tours ah c'est des tours ces trucs ah les sagouins ah oui ça a une zauge de visée et tout mais tu peux même pas les prendre c'est l'espèce de bah c'est le truc le bout du viaduc là qui tire je vois des jauges de tir ouais c'est ça ouais tu peux tu peux les cibler quand même je peux les cibler mais comme un il y a un foutu rocher devant là il y a un foutu rocher devant c'est pile dans l'axe quoi j'aurais pu le mettre un peu avant un peu après évidemment mais non ah putain elle tire dans tous les sens quoi ah oui elle tire blindé ouais j'avoue là j'ai pas vu ça venir bon tant pis et on peut pas la prendre hein j'ai pas l'impression qu'il y a une zone de contrôle j'ai essayé d'aller le cacher derrière les bâtiments du coup on va faire ça comme ça on va faire ça comme ça on va mettre les... là je peux pas passer là hein comment je peux pas passer là donc la roue la roue la roue la roue la roue mettre ça ici je vais me foutre derrière les tombeaux pour me protéger un petit peu et puis les titiller en face j'ai quoi du coup ? du mineur du longue barbe il y a un arc busier ça va ça va ça va ça fait 3 shoot ça fait pas énormément de dégâts mais bon c'est quand même... ça tire vite quoi il tire sacrément c'était inattendu ouais sinon il s'est placé comment ? longue barbe, longue barbe le canon commence à tirer de l'autre bout du champ de bataille j'imagine j'ai vu ses tirs passer mais je ne le vois pas ah si il est là il est sur le point il est au milieu des archers enfin des arbalétriers au niveau du point de contrôle de l'avant du point de contrôle hop j'ai vu putain là-bas ils tirent aussi loin que ça les... les ratlings ? ah c'est pas des ratlings ah c'est les j'ai qui tire ouais les arc busier tirent jusqu'à là on s'est un petit peu avec lui ouais il n'a rien on se fait un petit peu allumer hein vite vite ah oui ici c'est déjà le massacre la petite musique épique aussi ah nous aussi on a des gens qui s'enfuient ah oui c'est parce que tu leur a invoqué les trucs dessus C'est parce que j'occupe les canons, c'est le but parce qu'ils ont lâché leurs canons mais je crois que j'ai dû faire assez de dégâts pour le perturber C'est tout le principe L'utilisation a mis ses arcs et busiers bien derrière, on va utiliser les petits scaven pour dire que Le tour ennemi a été détruite, j'ai Ah, ils n'ont pas géré la destruction, c'est pas grave, je m'en veux pas C'est suffisamment de classes comme ça C'est obusier ! Ils ont fait effondrer toute la première ligne tout seul C'est abusé Bah franchement, les petits slaves, ils font le taf Ah oui, c'est vrai que ça sert Vu que les mecs ne bougent pas, ils se font dépouiller par des esclaves scaven Oh putain, oui j'avoue quoi Ah puis tu balances du sort dedans quoi, histoire de non mais ça suffisait pas, tout ça Il restait des trucs debout, je les ai vus Ouais bah après, honnêtement, avec juste la garnison, même vu la map, je sais pas si j'aurais tenu contre les mortiers avalanches et autres saloperies du genre Ouais ça c'est... Parce que quand même il y a de la violence hein, putain Ah ça y'a Hercule là, il commence à bouger un peu Stop Après je sais pas si Lya gère bien le... Ce genre de truc là Bah ouais, elle a un placement un peu bizarre, j'avoue Genre elle surveille l'arrière là, avec des guerriers nains, elle surveille l'arrière de la map Enfin bon après c'est pas grave, de toute façon c'est pas comme si on s'attendait à ce qu'elle perde cette bataille J'ai l'impression qu'elle gère un peu ça comme un campement, tu sais les... Les campements quand tu campes sur la map et qu'elle se met aux 4 coins et surveille l'arrière et tout pour éviter que tu contournes avec de la cavalerie C'est vrai, c'est vrai que ça pourrait être euh... Sauf que là du coup tu peux pas contourner en vrai mais... Ça ressemble un peu à ça son placement je trouve Et là elle fait ce qu'elle fait souvent de mon côté C'est à dire qu'elle met une unité devant pour boucher la porte du campement Tu la harcèles de tir, l'unité perd de la vie, elle la remplace par une autre neuve et puis elle tourne comme ça Et elle attend que tu... tu viennes, t'es épuisé tes filles, je sais que tu viennes Et moi ce petit nain, c'est encore plus petit que les scavennes Je me rapproche et t'as le chef nain qui fait euh... C'est juste des petits tirs, pas de problème Get Drinking Ça va boire un coup, ça va mieux C'est ça, n'oubliez pas que vous avez une chope Allez, il va remettre son unité devant, on va y aller parce qu'on a envie de... On est pas dans les trous On va mettre un petit peu de pression, quoique il y a toujours ces arcubusiers qui sont chiés C'est pareil, on va tirer là dessus du coup Non avancez pas, avancez pas, demi-temps Vous êtes juste hors de portée là Vous êtes cons ou quoi ? Bah oui voilà, tirer dessus du coup Ah ça y est, bah là je me suis approché à porter des arbalétriers Ça y est, ça les active là, ils sont en mode on y va Alors on y va, si c'est comme ça Allez, hop, en avant Moi je fais ma petite escarmouche pendant que tu fais tout le reste de la bataille Tu m'en vas pas ? Bon, c'est ok Escarmouche qu'il y a moyen que je perde d'ailleurs Parce qu'entre les arcubusiers, les nains à armes lourdes, ça peut mal se passer Allez, on va essayer de les choper les arcubusiers si on veut Ah putain, c'est vrai que ça tire la roue Et ça tire un peu, et ça tire random, c'est à dire que ça peut très bien t'arracher tes troupes à toi aussi Ouais, et puis tu peux pas viser réellement avec ? Non Choper moi les arcubusiers For the vermintide ! Oui, for the vermintide ! En avant ! Allez, roule leur dessus ! Ah oui, c'est le cas de le dire quoi Comment elles traversent les longues barbes ! C'est honteux quoi ! Elle a même pas ralenti ! Elle a brûlé ! En même temps, c'est une unité unique, donc heureusement qu'elle a... Ah puis elles tirent sur les côtés et tout ! Ah ouais, c'est l'horreur ! Ouais ouais ! Bah c'est la roue des enfers ! C'est la roue des enfers ! Heureusement qu'on l'a, parce que les autres unités se font dépluler la tronche Mais... C'est qu'ils me tirent dessus là ! Les orbiteriers qui me tirent dessus ! Attaque ! Ah, on a plus de munitions, c'est moi ! Ah bah c'est moi ! Ah oui merde, elle vient de dépouiller mes propres... Mes propres trous qu'on a bien vus là ! Allez ! Dans le tas ! Les scaven slaves, on va plutôt les envoyer pour suivre les trucs qui s'enfuient un peu... Attends qu'ils se reforment pas ! Je vais vous charler là-dessus, ça y est, ça s'en fuite ! Toi tu vas t'occuper des petits mineurs, je pense que tu es capable de les gérer ! Ici, on va essayer de sectionner ces deux foutues unités ! C'est le Top-Limers-Sea ! Oh, comment ils volent les nains devant la roue ! Wow quoi ! Ici, on les poursuit ! Revenez par là ! Alors, ça se passe comment de l'autre côté ? T'as essayé de faire le tour par là ! Ok ! Putain, ils ont même pas encore... Ils ont encore des munitions ! T'es Morty Avalanche ! C'est l'horreur quoi ! Oh, évidemment ! Ok, eux ils sont enfuis, c'est pas un souci ! Alors là, la roue par contre, elle est un petit peu dans le mal là ! C'est quoi en face ? Des guerriers nains à arme d'ouvre ! Essaye de traverser là ! Je sais que tu peux traverser sans aucun problème ! Donc tu vas traverser, tu vas me charger les armes à l'étrier ! Si, il en reste ! Ah bah de mon côté, il en reste ! Oui, il en reste ! Elle commence à souffrir, la roue des enfers ! Ça te dérange si tu la perds ou pas ? Bah, elle coûte cher, quand même ! C'est pas mal qu'il est gratuit ! L'impression que sa faiblesse, c'est les unités de tir, quand même ! Ah, le petit renfort, carrément ! Parfait, du coup, ça laisse les mineurs seuls ! Ah, ils sont des risques ! Ils sont des risques ! C'est quoi ? Mes mortiers à valence ! C'est de l'abus ! C'est l'abus le plus total ! C'est bon, je les donne les mortiers ! Ah oui, c'est la victoire ! Je voulais placer la petite porte, mais en fait, je crois que les mortiers vont risque de buter les unités si tu fais ça ! On a gagné là, ou il y a un autre truc qui reste ? Non, on a gagné ! Bon, je fais juste une dernière volée pour la frime ! Pour le plaisir de dire que voilà, quoi ! Oh, c'est le mortier ! Ouais, non, j'avoue, on est mortier ! Je crois qu'il y a 500 morts, quoi, presque ! Bah là... 50 000 de dégâts ! 457 morts ! Dans l'écran de fin, là ! 312, quand même, pour le canon, hein ! Enfin, le rayon Malfos, là ! C'est honorable ! Ah oui, il a envoyé du lourd ! Les lance-flammes qui n'ont rien foutu ! Bravo ! Non mais ça, c'est normal, ils étaient en couverture des canons ! Ouais, je sais ! Ah, les gardes du conseil qui ont quand même fait 116 morts à eux tout seuls ! C'est raisonnable, hein ! En combat, ils ont fait... La chausseau 102 ! Ouais, ça fait mal, quand même ! La roue des enfers, 125 ! Ils ont quand même fait le taf, hein ! Ah oui, oui, oui ! Franchement, les armées font le taf, hein ! En face... Ah, les longues barbes ont été honorables ! Le héros aussi, mine de rien ! Il y a une unité de mineurs qui a bien fait masse ! C'est celle que j'ai affrontée, la pique qui tapait sur mes esclaves ! Ouais, moi, c'est les... allez ! Les derbalétriers, ou... Ah, mais il y avait des... des flingues ! Ouais, c'est moi qui les ai gérées ! Je les avais de mon côté, les arcabousiers ! Eux, ils ont dû piquer un peu plus, tu vois ! Bah, en fait, c'est ce que je te disais ! Ils mettaient une unité de corps à corps très en avant ! Du coup, je pouvais le retirer dessus, on était hors de portée des arcabousiers ! Ouais, d'accord, du coup... Donc c'est que quand... Mes esclaves ont un tout petit peu avancé parce qu'ils poursuivent une unité qui reculait, ils sont rentrés dans leur zone, et là par contre, ça les a activés, ils se sont tous mis à avancer ensemble ! Euh... est-ce que je peux attaquer le palais ? Je pourrais attaquer le palais, mais j'ai l'autre armée qui risque de partir ! Ouais, il est loin quand même, non ? C'est risqué ! T'es à portée ! Ah, t'es à portée ? Ah oui, il est juste tout ! Je crois que c'est... Ouais, bah on voit dans ta zone, il y a un tout petit enfoncement là, dans ta zone de déplacement, donc tu dois t'apporter ! J'hésite ! Bah, il y a des murs, la garnison... Il y a un paladin, quelques écuyers... Il y a quand même pas mal d'écuyers, 4 unités d'écuyers... Après ces armées, je les vois pas... Je sais pas ce que c'est, mais... C'est peut-être du péon... C'est à toi de voir ! Au pire, t'as toujours la fusée, hein ? Ouais, au pire j'ai toujours une fusée, c'est vrai, toujours... Vraiment, t'sais, histoire que les mortiers et les autres trucs du genre ne suffisent pas... Voilà, une petite fusée... En plus, dis-toi que mes... Mes roues infernales, je les ai pas upées... Comment ça tu les as pas upées ? Dans l'atelier infernal, je peux augmenter la... Je peux donner des buffs... Des buffs assez... Assez tarés, hein, genre... Mais Gisels, par exemple... C'est porté... Porté, plus 70 mètres... Et puis après je peux les développer, je peux les envoyer en... En... Comment on appelle ça ? En avant-garde... Tiens... Elles sont toutes... Elles sont toutes upées à fond... Et j'ai pas upées les roues infernales... T'as des trucs genre... Plus 10% de dégâts, plus 15% d'armure... Ouais, ça ressemble un peu aux machins que je peux mettre avec les matériaux sur mes unités quoi... Les 400% de dégâts des archers... 25% de fréquence de fuissance de... Comment... De vitesse de... De tir... C'est quoi, écoute, je vais tenter d'y aller... Oh ! Avec la chance que j'ai, il va arriver juste là... Evidemment... Oh... T'es sérieux ? Quel enfer... Autant plus, au pire... Tu sais quoi ? Je vais me mettre juste là... Normalement, s'il m'attaque, je fais pas les renforts de la ville... Ouais... Bah du coup... Je pense pas qu'il m'attaque avec ça... Euh... Ouais... Hop... J'ai fait le tour... C'est Moiléo ! Alors... Qu'est-ce qu'ils foutent ? Il m'assiège... Parfait... On pourrait lui tomber dessus... T'as une quantité d'armée d'elfes près de Grom... C'est abusé... Ouais mais ils m'attaquent pas... Donc euh... Ils font chier à tourner en rond quoi... Ouais... Mais peut-être que là, avec ces deux armées, il va m'attaquer quand même... Peut-être moyen... Parce que A10, là, il était bien parti pour s'infiltrer... Mais il a encore fait demi-tour quoi... Ivresse... Il retourne chercher l'hôtel de Luwok quoi... Le machin qui... Qui demande plus rien à la vie... Mais euh... Il se fait dépouiller en boucle quoi... Bah non... Ah bah t'as... Oui... Effectivement... On a peut-être pas le coup de le faire hein... Oui... Non mais voilà... Cette vie, je te dis, je la reprends juste parce que ça me permet d'avoir l'ordre... Et puis qu'en plus... Du coup ils se bloquent... Eux-mêmes... Euh... Sur la... Sur... Dans l'île... Mais euh... Ouais parce que là ils viennent de coller 3 armées dans la zone hein... Ouais... Ouais mais elles sont pas en renfort... Parce que c'est pas la même faction... C'est ça qui est beau... Enfin les deux... Euh... Les deux de Calé d'Orsi... Mais euh... L'armée d'Ivrasque est toute seule... Elle est toute seule quoi... Aaah... Je vais y avoir de la flamme qui attaque... Ah bah voilà... Bah du coup euh... Je sais pas si tu peux sauvegarder... On va peut-être arrêter l'épisode là... Enfin sauf si ça se fait en auto hein... Euh... Euh... Non je crois que je vais la faire en Vrasque... C'est assez bien balancé... Ok bah vas-y euh... Charge le... Charge le truc... Et puis euh... Je vais arrêter l'épisode et on se retrouve après... Pour la suite ! Hop... Ok... Ah oui effectivement c'est assez bien balancé... Et bah du coup... On va s'arrêter là pour cet épisode... Et on se dit euh... Bah très vite pour cette petite bataille ! Merci à toutes et à tous ! Salut ! Sous-titrage ST' 501